Bonjour, je m'appelle Yannick Gara, je suis intervenant en contrôle de gestion chez Vattel Bordeaux depuis huit ans. Et donc au fil des années, les programmes, moi je les fais évoluer parce que j'aime bien ne pas faire chaque année la même chose. Le but c'est que mes collègues comme moi-même puissent vous préparer le mieux possible à votre intégration dans la vie professionnelle. J'enseigne le contrôle de gestion ici à Vattel depuis huit ans. Je suis également coach de dirigeant et j'interviens dans pas mal de grandes écoles bordelaises, voire d'universités comme Bordeaux 4 par exemple. Pendant plus de 27 ans en activité accessoire, j'ai été enseignant professionnel de tennis, donc quelque chose qui n'a rien à voir. Mais pédagogiquement, qui m'a permis d'apporter des compléments aussi dans la façon d'intervenir. J'ai eu un passé professionnel aussi en tant que directeur général d'un cabinet d'expertise comptable, également dans le milieu bancaire avec un poste de directeur adjoint des affaires internationales et de la trésorerie au CIC. Je n'interviens que pour les M4 et sur le contrôle de gestion. Pour moi, la pédagogie est capitale. Il y a le contenu, mais la façon de faire passer le message. Pour moi, l'essentiel, c'est de partir de cas opérationnels pour bien faire comprendre aux étudiants l'intérêt de telle ou telle méthode. Et donc, moi, c'est ma démarche dans tout ce cursus contrôle de gestion, de montrer que toutes les fonctions de l'entreprise sont impactées. Et à partir de cas concrets, voir que l'estimation financière est importante parce que derrière, après, il faut pouvoir dégainer des mesures correctives. Le but aussi, c'est de dédramatiser un peu ces calculs de gestion classiques et de montrer que, oui, il faut en faire, certes, mais le plus important, c'est de proposer des actions de façon à améliorer le système. Et donc, c'est ce que moi, j'essaie de vraiment développer avec les étudiants. Et je me rends compte que c'est assez payant, tout simplement parce que je vois leur motivation. Dès que c'est trop lourd, on voit vite au visage le poids que ça peut représenter. D'autant que mes cours sont un peu particuliers dans la mesure où ils durent cinq heures. Il y a une partie, disons classiquement, une partie cour, une partie application, et après, plutôt des travaux dirigés en groupe, de façon à ce que les étudiants s'approprient la matière et découvrent en allant sur Internet chercher des informations, etc. Dans les choses très intéressantes ici, on a l'attitude des étudiants. C'est une énorme différence avec ce qu'on peut voir au niveau des écoles de commerce classiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de rigueur, sans que ça soit étouffant pour les personnalités. Les rigueurs vestimentaires, le respect des horaires, la politesse, à la fois orale, quand les étudiants rentrent dans une salle, mais également sur les mails. Souvent, on voit des mots gentils, pas grand-chose, bonne fin de journée, bon week-end, si c'est un message qui arrive le vendredi ou autre. Mais c'est des choses qu'on ne trouve qu'exceptionnellement dans la plupart des écoles de commerce. Et j'avoue que moi, c'est un élément essentiel dans les relations avec les étudiants. Et il se trouve qu'à Vatel, ça se double d'excellentes relations avec les services administratifs, la direction aussi, c'est-à-dire qu'on peut très facilement avoir M. Glorieux Père ou Glorieux Fils, on peut avoir les responsables pédagogiques ou de communication, et on peut proposer aussi des choses. Moi, je ne me gêne pas du tout pour, par exemple, avoir proposé le business game qu'on a fait la semaine dernière. Donc ça, pour moi, c'est un élément important.